Depuis l'assassinat d'un adolescent ici dimanche dernier, la plupart des habitants se barricadent dans leur maison. Après l'horreur, un calme précaire règne dans le quartier Setam à l'abattoir. Ndumagari Rijiliwa na mafujari Utowaro o tungo yonziro wa kazi wa smi ya amani Wawafari kitunia Tivelehamun wa tazia Utowaro o unamalivo Ushababini smi ya amani Matsoya ono katilivwa Ubaduivwa na chisito Muni na ya makari wa nazioni wa na chisito L'inquiétude et la peur prédominent, cela malgré les nombreux renforts de la gendarmerie qui quadrillent la zone. Sur la rue du commerce, très animée, les récents épisodes de violences sont dans tous les esprits. Ces renforts envoyés pour sécuriser la ville, personne ici n'y croit vraiment. Je suis le président de la gendarmerie, je suis le président de la Ndiaye, j'aimerais le nom de la chatelle. Quelle une bonne rencontre diamond, je ne suis pas la bonne rencontre, je ne suis pas la paix de ma ville, je suis là. Je suis pleurotée, je ne suis pas la paix de ma ville, je ne suis pas la paix de ma ville, je ne suis pas la paix de ma ville. Les habitants ont toujours peur. Certains avaient fui leur maison lors de ces événements et ils ne sont toujours pas revenus. Donc l'angoisse, nous vivons avec. Moi je pense que c'est juste pour nous fermer les yeux, c'est tout. Je pense que ces gens-là, ils vont peut-être faire là une semaine, 10 jours maximum et puis ils vont partir. Donc on ne se sent pas en sécurité. Le problème, les militaires sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais c'est tout en cas de problème, je pense qu'ils devront intervenir. Des zones sensibles aux quartiers résidentiels, des mesures plus concrètes de la part des autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada